allez salut les amis j'espère que vous allez bien passion maquette donc comme promis je vous fais une petite vidéo courte rapide de mon atelier présentation donc voilà donc ici là c'est là où je fais mais le montage vidéo rien d'extraordinaire c'est juste un ordinateur ensuite en fait tout se situe dans une seule pièce qui fait à peu près une dizaine de mètres carrés ou peut-être un petit peu plus allez 12 12 ou 13 mètres carrés et donc c'est là où j'ai mis tout mon petit matériel donc voilà donc là c'est mon petit atelier ici où je bosse voilà donc là il ya toutes mes peintures toutes mes peintures sont ici alors moi j'ai opté pour des tiroirs des petites caisses que j'avais acheté à castorama je crois que c'était 17 euros pièces et ensuite j'ai mis mais j'ai acheté des trucs sur je crois que ça aérograph discount du support pour les des peintures voilà d'ailleurs il va falloir que je m'en achète un autre mais d'angle pour le mettre ici donc voilà donc les peintures donc là j'ai du fourbi donc là il ya mes masques mes pipettes mes fringues des récipients ici c'est un tiroir vide très intéressant là c'est là où ce que je mets mes morceaux de bois pour tenir mes pièces au niveau des peintures vous voyez ensuite ici il ya encore des pour tous mes pinces des couteurs alors ça c'est le tiroir que je me sers le plus comme je suis en face j'ai enlevé ce tiroir ici pour pouvoir mettre toutes mes colles et tout ça tout debout oui ça j'ai juste à tirer j'ai besoin de quelque chose hop tout est là à main donc voilà c'est plutôt pratique ensuite ici qu'est ce que j'ai ici j'ai tout mais mes bancs de cash voilà ensuite ici c'est tout ce qui me sert de polichouille pour polichouiner voilà donc du coup j'ai ces compoudre de chez gravity j'essaye tout ça voilà avec la wax et j'ai cela de tamia donc là la wax et mes compoudre ils sont là dans ces chiffons comme ça je garde les mêmes chiffons pour le même produit donc voilà maintenant il faut que je le remette en place voilà ça j'enroule ça dedans comme ça je peux pas me planter désolé ça bouge un peu j'ai pas l'habitude de filmer comme ça et ça c'est la wax qui va avec le compoudre de tamia voilà ensuite j'ai mes papiers à poncer ici le papier abrasif avec mes chutes que je garde toujours voilà donc là haut vous avez vu je mets je mets tout cas pinceau d'ailleurs va falloir que je me je me procure le truc de chez obizon là où on met les pinceaux et vous savez c'est celui là où il ya la barre au milieu là pour pouvoir mettre les les pinces aussi comme ça hop dès qu'on accroche les pinces sur le sur l'espèce de tourillon ou la petite barre en bois donc voilà ensuite ici j'ai d'autres peintures de chez tamia si j'ai mes petits pots et enamel de chez réveil qui vont bien aussi réveil en broglie un peu de tout voilà petite peinture à huile ok bah là c'est encore un tiroir vide comme quoi j'ai de la place en fait là il ya encore un petit peu de bazar mais bon c'est pas c'est c'est vide quoi pratiquement pas grand chose mais truc pour ma lunette loupe mes différents épaisseurs de de loupe qui s'adaptent sur ma lunette donc voilà ensuite ici j'ai deux tiroirs hop là j'ai mes deux maquettes en cours donc là il ya l'iveco le châssis il est là d'ailleurs il est protégé anti poussière dans ses boîtes je les mets là j'ai mon j'ai mes pièces de la belle clé qui est ici aussi là j'ai mes différents j'ai des barres métal j'ai une plaque de de carbone j'ai différents trucs quoi hop ici j'ai mon fourre-tout où je mets toute ma misère qui me reste voilà donc là c'est les tiroirs vides il me reste tout ça en place dans ce petit dans ce petit casier d'ailleurs qui est à moitié des faits je regarderai ça plus tard voilà des trucs vides des perroirs vides peut servir ici c'est mon compartiment en banne clé ah donc là j'ai ma poubelle mais maquette que j'ai fait voilà ensuite qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre là ici j'ai mon truc ultrason voilà ensuite donc là j'ai une poutre là pour donc là j'ai mis une petite panne pour mettre différents différents outils donc là j'ai ma caméra alors moi j'ai opté ma caméra comme ça donc j'avais mis le j'avais fait un montage exprès pour poser la caméra en fait quand on travaille sur l'établi il suffit qu'on pousse ou qu'on pousse ou tout ça quoi ça fait vibrer la caméra et en fait ça fait cet effet là quoi quand on est à bouge comme ça vous voyez ça fait un effet ça passe super donc du coup ben là c'est fixe c'est là dessus ça va pas bouger et au moins la vidéo est fluide on va dire moi j'essaye c'est d'essayer de faire trop mieux ensuite là j'ai mon dremel voilà ensuite ici j'ai accroché mes rouleaux de sopalin donc du sopalin normal et de l'essuie tout surtout pour nettoyer le tout ce qui est peinture donc j'ai récupéré ça là des trucs des fringles à rideaux et j'ai mis un gros tourillon dessus je pourrais même en rajouter un autre on mette autre chose ici ou je sais pas encore on verra bien il y a de la place quoi voilà j'ai ma j'ai mon masque ici je l'ai accroché sur un tourillon hop le produit à avoir ça c'est le truc à avoir c'est vraiment super agréable pour pour accrocher sa carreau dessus voilà ensuite ici j'ai ma cabine de peinture alors du coup j'ai racheté une autre cabine à peinture parce que une avec les filles françois et cette peinture gravity elle sent la peinture est super top mais elle sent vachement fort pour dire qu'il faut vraiment quelque chose qui aspire qui aspire comme il faut vous voyez donc du coup j'ai racheté une autre cabine il est fait et pas mal du tout c'est vraiment mieux en fait de cabine bon là il faut que je finisse de trouver une combine pour boucher ça comme il faut là vous voyez soit je vais mettre deux vis je pense que sur le côté j'ai ça et en fait je les ai coupé à fleur là on voit de toute façon on verra bien hop là et après je les ai réunis juste comme ça attendez j'enlève le papier je le remettrai après voilà après je les ai réunis juste comme ça ensuite ça là le le filtre là parce que je l'avais enlevé et le problème de l'enlever c'est que ça encrase le moulin à l'intérieur le rond il faut tout le temps le nettoyer quoi c'est galère franchement surtout quand c'est placé quand la cabine est placée il faut l'enlever il faut la sortir la souffler la grosse et tout ça que là en fait j'ai acheté j'ai acheté ça là du filtre à haute mais celui ci c'est du filtre à odeur c'est pas du filtre à graisse à électro dépôt je crois que j'ai acheté ça 3 euros je crois un truc comme ça et franchement ça fait bien l'affaire c'est exactement à quelque chose près c'est exactement la même la même structure que celui ci franchement donc voilà j'ai acheté ça du coup et je l'ai mis en place après j'ai une grille qui est derrière on prend la cote un coup de cutter on emboîte tout ça et la grille pour éviter que la mousse touche le ventilo donc voilà donc ça c'est fait ensuite et bah là j'ai mes aérographes donc j'ai commencé avec un aérographes comme ça un artisanial latina artesania bon je m'en suis bon c'est un bon aérographes c'est pas mal pour commencer mais à chaque fois que je faisais une peinture j'étais obligé de le nettoyer de fourre-t-en-combre enlever l'aiguille c'était 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 contraignant quand même et en fait du coup bah j'ai investi dans un évolution voilà et là ça m'a changé la vie alors là là je le nettoie une fois par mois je lui mets un coup de bain à ultrason là bas dans le gt sonic là un petit coup là dedans 15 minutes un petit coup d'alcool et un petit coup d'eau savonneuse et franchement ça me le ramène nickel à chaque peinture à chaque juste à chaque peinture j'y mets un coup de une petite dose ça dépend de la peinture que j'ai soit c'est du diluant soit c'est du diluant ou de l'alcool avec un petit pinceau je crache dans mon truc dans mon récipient ou ça là où je mets tout mais on met le fond ça là vous voyez ce que je veux dire ce truc là hop et franchement ça y est il est nettoyé il est propre non vraiment c'est vraiment un aérographe c'est une tuerie ce truc on sent tout de suite la gamme différente mais bon c'est après celui là est pas mal non plus il y a plus de manipulation faut juste nettoyer plus souvent voilà ensuite ici j'ai mon petit compresseur que j'ai mis là voilà donc là j'ai mis une petite un petit un petit crochet pour mon comme je suis droitier et que mon compresseur est du côté gauche pour pouvoir emmener mon câble partie droite et pour éviter surtout de le prendre dans mes pieds voilà après l'aération elle monte là haut et monte là haut et ça repart là j'ai le vmc derrière qui tire c'est l'avantage d'avoir une maison j'ai la chance ensuite là haut là j'ai mis mes petits produits pour mes peintures donc ça j'ai mis ça sur un petit plateau tournant voilà hop ah oui ici là j'ai une petite lumière voilà une petite lumière pour le pour la cabine donc je continue là haut hop des maquettes attention boum boum la maquette qui va venir après sur la chaîne si je la mets à l'endroit ça serait un petit peu mieux ça ça déchire ah oui si j'ai un petit aspirateur hop là j'ai mon petit aspirateur comme ça dès que j'ai fini j'aspire vous voyez ça marche super bien oh alors c'est comme ça y est je suis parti en gris bon voilà ça c'est fini l'aspirateur et puis c'est tout on a fait le tour voilà ensuite ici j'ai mes mes petits modèles et puis voilà on a fait le tour là où je passe mon temps quoi on a fait le tour du de la petite ah j'ai ça aussi donc là j'ai mes petits casiers donc là j'ai encore mon petit mon petit fourre-tout pour les peintures mes cuillères là c'est là où ce que je mets mes peintures quand j'ai fini de les apprêter ou de les peindre qu'elles soient à l'abri anti-poussière donc celui ci et celui ci c'est pareil et hop c'est en train de sécher et en dessous j'ai un décapeur donc qui me sert de sécheur pour sécher un petit peu plus vite mes peintures bon bah voilà bah on a fait le tour donc voilà mon petit atelier j'espère que cette petite vidéo vous aura plu bon c'était une petite vidéo courte donc voilà allez je vous dis à la chaîne pro et je vous dis à la prochaine vidéo allez à plus les amis salut ciao bye 1